bonjour mes petites tussures j'espère que vous allez bien moi très bien je viens faire une petite vidéo de pâle enfin de pâle non pas de pâle de bilan 2021 voilà du coup on va parler du blabla je vous insérer les images pour vous voir même voilà on va parler plus ou moins de délire qui m'ont apprécié cette année voilà ou pas parce qu'on a quand même pas mal que j'ai lu et que voilà qu'ils n'ont pas une bonne note quand même je cherche après la la bonne page voix du médatien du coup voilà du coup vous d'abord vous dire j'ai lu 40 40 40 40 livre j'ai lu enfin les pages ça fait 100% 15625 pages j'ai retiré 39 livres de ma pâle j'ai la lumière qui change de temps en temps mais il fait gris aujourd'hui du coup il pleut c'est peut-être ça du coup je ne sais plus ce que je disais ouais j'ai retiré 39 livres les abonnés sur youtube j'en ai 148 il ya toujours j'aimerais bien arriver aux 200 abonnés il ya toujours le concours qui est toujours demi voilà sur insta j'ai 257 abonnés et alors on va parler de livres maintenant de livres que je voilà et du coup voilà on va parler de livres j'ai lu les anges de les anges renaître le tome 4 que j'ai bien apprécié j'ai mis un 5 sur 5 enfin vous allez voir j'ai mis 5 et puis 10 voilà un jour en décembre là j'ai pas mis une bonne note mais je vous mettrai les images là où là j'essaie de me décaler pour mettre là j'ai mis un 3 sur 5 à stopper 3 que j'ai apprécié aussi j'ai mis une note de 4 sur 5 la boîte à musique le tome 3 4 sur 5 love in lingerie 4 et demi sur 5 celle que un de mes top de cette année enfin j'en ai deux que j'ai apprécié nos âmes tourmentées de morgane moncomble 5 sur 5 une note de 5 sur 5 après j'ai lu un petit manga renette et le petit naïuki 3 sur 5 je sais jamais dire le nom celui là aussi c'est un de mes phares je vous remettrai mais voilà je sais pas dire le nom un 4 et demi sur 5 j'ai mis un 4 et demi sur 5 parce que je devinais la fin et du coup ça m'embête un petit peu voilà la gameuse et son chat le tome 1 4 sur 5 la faiseur le faiseur de rêve que j'ai abandonné voilà ça a pas qu'elle dit 10 grâce à un 4 sur 5 que j'ai adoré aussi de britannique des chéries après dit 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 je vais allumer ça peut être un peu mieux des désirs défendus c'est un couple enfin c'est un mm c'est un étudiant et un professeur et un étudiant une histoire interdite que j'ai beaucoup apprécié j'ai mis un 4 sur 5 story que j'ai adoré j'ai mis un 4 4 et demi sur 5 c'est juste que j'ai deviné la fin et voilà showbiz top 1 1 4 sur 5 showbiz 2 3 sur 5 unition un sterla 4 sur 5 la gameuse et son chat le tome 2 1 5 sur 5 rose rose rebelle 3 sur 5 j'ai pas trop apprécié c'est un disney c'est un j'ai c'était la belle belle la bête revisité que après à l'histoire après l'histoire qu'on connaît et voilà j'ai entre deux apprécié après il ya 1000 baisers pour un garçon j'ai mis une autre de 4 sur 5 bonne lecture aussi que j'ai beaucoup apprécié très triste très touchant très plein de chose que j'ai jamais lu dans un livre coupable à l'eau vu j'ai mis un 3 sur 5 il va un truc que j'ai plus précieux mais je ne sais plus coupable au vio voilà paye mine un 3 sur 5 là j'ai le tome 2 à lire j'ai pas le courage à stopper 4 que j'ai mis un 5 sur 5 que j'ai beaucoup apprécié d'alice haussmann j'en ai deux autres à lire d'elle je suis impression de les lire mais j'ai envie de les garder c'est ça le problème corps impatient 3 sur 10 3 sur 5 que j'ai aussi du mal à à aller sur les deux tomes précédents enfin qui ici fera que je lise hout 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 je suis là je vous montre tout l'eau comme ça c'est un peu facile pour moi aussi j'ai mis un 3 et demi sur 5 Mirol j'ai mis un 4 sur 5 baby painting j'ai mis un 7 sur 10 qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 1 à 5 sur 10 la boîte à musique mystère disparation à 4 sur 10 c'est une bonne lecture le meurtre de pipette et de chocolat j'ai mis un 3 sur 10 le liste le liste que j'avais temps il est que je ne sais pas non plus celui ci c'est le tome 1 mais si c'est le tome 2 je vous montre comme ça c'est mis un 5 sur 5 love this terre 10 sur 10 qu'est ce qui quoi qu'il en dise j'ai mis un 9 sur 10 qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim tom 2 j'ai mis un 8 sur 10 j'ai le tome 3 qui est juste ici que je suis en passant de lire voilà après fort la force de renaître de britannique chérie à 8 sur 10 c'est l'anti lune de miel j'ai mis un 9 sur 10 de christina lorraine le tome 2 celui-là j'ai mis un 8 sur 10 j'ai des bonnes lectures rose éternelle j'avais commencé mais j'ai abandonné pas abandonné pour toujours c'est juste que j'étais malade cette semaine là et qu'il fallait vraiment être à fond dans cette lecture et qui va être tellement personnages plein d'univers plein de choses qui arrivaient et j'arrivais pas à vraiment me mettre dedans du coup j'ai laissé sur côté je vais le reprendre cette année mystérieuse air 8 sur 10 astérix et les griffons j'ai mis un 9 sur 10 c'est une petite bd qui passe crème que j'ai apprêté à mon papa mal dans la peau j'ai mis un 8 sur 10 c'était une bonne lecture mais il y a beaucoup mieux voilà j'ai mis un 8 sur 10 mais je l'ai revendu ce livre là voilà love in taiwan c'est un livre en anglais enfin de noël j'ai pas mis 9 mais je crois que c'est un 8 ou 9 pour 10 j'ai beaucoup apprécié cette lecture on parle de la neige d'une jeune fille qui est écrivaine j'ai beaucoup adoré elle va tuer le personnage que tout le monde tous ses lecteurs adorent et du coup tout le monde la déteste et elle perd un peu son son inspiration et du coup sa meilleure amie va l'envoyer dans un dans un chalet à la montagne il ya plein de choses qui va se passer à ce moment là et c'est trop chouette j'ai beaucoup adoré cette lecture la romance presque parfaite d'un accro au noël voilà c'était un super bon moment aussi j'ai mis un 9 sur 10 j'ai passé un super bon moment c'est le livre où j'ai beaucoup apprécié beaucoup de nuvère de noël j'ai bien aimé un un noël chaleureux j'ai mis un 8 sur 10 ça aussi j'ai adoré il ya pas longtemps que je les ai lus du coup voilà un palais d'épines et de roses de sarah jimas que je suis toujours occupé à lire que j'ai commencé le 12 le 12 du 12 2021 j'ai toujours pas fini en ce jour je sais à 200 je sais plus combien de pages j'aimerais le terminer voilà du coup c'est tout pour le bilan de lecture comme ça vous aurez vu un petit peu voilà j'espère que ça vous plaît un petit bilan rapide mais voilà le truc que je veux que je veux faire cette année j'aimerais bien passer les 200 abonnés sur youtube et c'est de faire des photos un peu plus quali maintenant comme j'ai un nouveau téléphone et qui fait pas de effet bizarre ça va peut-être faire sauf qu'il faut des photos avec des fleurs et ça j'ai pas vraiment mais j'aimerais bien bon pas maintenant mais quand il va faire meilleur à essayer d'aller au parc faire des photos poser le livre ou moi poser avec le livre et monsieur prend la photo j'aimerais bien faire ça pour mettre des belles photos sur insta du coup voilà sauf youtube j'aimerais bien continuer faire un peu plus de montage enfin je fais déjà pas mal de montage faire un peu plus de qualité aussi voilà mais je pense que je vais rester à mes trois vidéos par semaine 3 à 4 vidéos par semaine je mets le vlog le samedi ouais j'essaie de les monter le mercredi c'était les pokémen ça je les montre au fur enfin c'est tourné à l'avance du coup cela dès qu'ils sont tournés je les monte et je les mets dans un dossier comme ça j'ai qu'à vous les insérer comme le vlog ça me prend plus de temps à les monter comme c'est des petites des petits rush à la fois voilà les autres boss je les monte au fur et à mesure et puis je les insère voilà comme celle ci je voulais je voulais j'arriverai je crache voilà on est samedi je vais la monter demain et vous l'aurez vendredi vendredi comme ça voilà ça traîne pas parce qu'on a déjà le 8 au moment où je tourne la vidéo et le vendredi on sera déjà je ne sais plus combien voilà voilà après ce fait à l'instant je me fais pas peur je vais à l'instant j'ai envie de mettre de vidéos je mets des vidéos j'ai pas envie je mets pas voilà et c'est comme ça voilà et sur un ça j'aimerais bien aussi faire plus un petit peu plus de story tous les jours voilà ça fait quelques jours que j'en ai pas fait mais il faudrait bien que j'en fasse et du coup voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et mon motif de l'année prochaine c'est lire plus ou moins 50 livres comme j'en ai lu 40 cette année essayer de rajouter 10 en plus de gagner les challenge les pâles faire des pâles je vais essayer aussi vous faire des pâles tous les mois enfin ici en janvier j'en ai pas fait parce que j'ai pas le crédit comme on dit je l'oublie tu veux pas faire un pâle à partir de février je refais une pâle par mois comme ça ça me donne envie de lire les livres voilà ça me donne du challenge et j'aime beaucoup le challenge que ça me donne parce que j'avais fait ça octobre novembre et décembre et j'avais réussi un défi sur deux j'avais été malade aussi en octobre novembre je ne sais plus mais heureusement j'avais presque réussi mes challenges et j'aime beaucoup faire ça donc on va faire des pâles à partir de février et voilà et si vous avez des livres que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai pas encore lu dites les moi dans le commentaire et je veux les mettre dans mes pâles comme ça ça me fait sortir aussi des livres que j'ai pas encore lu et que ils sont peut-être pas à l'intention de sortir tout de suite voilà voilà sur ce je vais vous laisser vous fait des gros bisous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo ou un vlog moi je vous dis à bientôt bisous 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 à bientôt